C'était Icon, les Jeux Olympiques. La sérémonie d'ouverture a donné lieu à des délires anti-satanistes, numérologues et autres prophétiques, qui voyaient des messages religieux partout. Alors ce serait une tâche sans fin d'essayer d'analyser pourquoi c'est débile. On va laisser ça aux danaïdes. Je vais quand même prendre un exemple d'un homme que peut-être que vous connaissez. C'est un avocat. Il s'appelle Fabrice Lillizio. Je suis à un mariage ce soir. Il était à un mariage ce soir. De nos très proches amis. Et après cette célébration magnifique, cette célébration religieuse magnifique, je tombe sur cette représentation de la scène du Christ dans OGO, scène LGBT. Ils ont vu une scène LGBT de la scène christique. Top. Ça suffit. On ne peut pas de la sorte venir se moquer de la religion des hommes. On ne peut pas de la sorte se moquer quelle que soit la foi, quelle que soit la religion. On n'a pas le droit de s'en moquer de la sorte. Et qui plus est... Donc je m'arrête là. Donc fidèle à sa méthode habituelle, ce monsieur a annoncé qu'il saisissait le comité des droits de l'homme de l'ONU et qu'il avait engagé la responsabilité de l'État. Car selon lui, je le cite, on n'a pas le droit de se moquer de la foi des hommes. On n'a pas le droit. En tant qu'avocat, il sait sûrement ce qu'il dit. À côté de certains, des tas d'idéologues de droite religieuses ont hurlé à mort que c'était un blasphème, cette scène. Voilà. Et Thomas Jolie a été la victime d'innombrables insultes et menaces. Et pour cela, je lui dis ma totale solidarité. Parce qu'il faut arrêter les... Mais quand même, mais quand même, et je reviens là, la scène qui rappelle la scène christique et qui se produit 40 minutes avant l'arrivée de Philippe-Catherine, alias Dionysos, parce qu'il y a eu deux moments dans la cérémonie, n'était pas innocente, ne soyons pas plus naïfs que l'agneau, mesdames et messieurs. Et moi, je désapprouve la rhétorique déployée par les organisateurs face à la polémique. Et donc, je vais commenter ceci. Je trouve qu'on a pris les gens un peu pour des cons, en fait, en leur disant qu'ils avaient tort de voir la scène, en leur disant qu'ils étaient trop incultes pour reconnaître le fameux tableau, qui est là derrière moi, le festin des dieux de Jan Amens van Bichler. Je ne sais pas si je prononce bien, et je m'en fous, mais quand même, si c'est bien, je suis content, dites-moi. Pain vers 1635, exposé depuis 1938 au musée Magnin de Dijon. J'ai vu de nombreux pédants, y compris des gens que je respecte, expliquer au monde que confondre la scène avec le festin des dieux, c'était vraiment un signe de grosse bouffonnerie. Allons visiter Wikipédia. Extrait. Dans la Hollande protestante du XVIIe siècle, des productions de peintures religieuses chrétiennes se font désormais rares. Dans le contexte de la réforme, dans lequel la commande pour les temples avait disparu, l'artiste de ce tableau trouva un stratagème pour peindre une scène christique sous le couvert d'un sujet mythologique. Source. Musée Magnin de Dijon. Audio guide pour adultes. Donc, le tableau Le Festin est inspiré de la scène de Vinci et de la scène christique. Donc, c'est la même scène, en fait. Alors, je crois bien, M. Joli, quand il dit que lui, il pensait olympisme et Dieu d'Olympe, je le crois, n'empêche qu'il ne peut pas être idiot au point de ne pas savoir que ce tableau, en fait, s'est pensé à la scène. Donc, on a pris les gens pour des cons et s'est baigné. Donc, moi, dans la mesure où je veux éviter de prendre quiconque pour un con, je pense que Thomas Joli savait parfaitement ce qu'il faisait et qu'il avait conscience que le public verrait la scène dans cette séquence où une brochette de personnes LGBT se trémousse. Et je n'ai rien contre. C'est en clair, c'est un choix artistique. En France, il n'y a pas de blasphème et c'est potentiellement une excellente chose de le rappeler au monde, même si on pourrait plaider qu'une cérémonie mondiale devrait se vouloir assez inclusive pour ne pas heurter inutilement un milliard de croyants. Ça, après, on dose comme on veut. Mais je dirais surtout que ne pas assumer le choix après en disant « Non, 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 mais ce n'est pas la scène du tout ! » C'est trahir le message, c'est flancher finalement devant les jérémiades des prosélytes. Et c'est une double insulte quand on le fait en disant aux gens « Mais en fait, non, vous ne connaissez rien, taisez-vous, circulez. » Voilà, la prochaine fois, j'invite ceux qui veulent jouer avec les symboles sacrés à en assumer pleinement les conséquences. Ce sera plus honnête et je n'ai rien contre. Et ça permettra d'éviter que, par contraste, les critiques délurées paraissent presque valides. Parmi les séquences fortes des Jeux olympiques, on pourrait citer également la médaille d'or d'Imane Khalif. Alors, je ne ferai pas semblant d'être spécialiste ou amateur ou même intéressé par la boxe, ce n'est pas le cas du tout. Mais cet épisode d'une grande violence dirigée contre la boxeuse mérite quand même qu'on s'y intéresse parce que ça révèle des lignes de fractures qui vont avoir besoin de beaucoup d'explications, de bienveillance, de méthodes et de travail. Je ne suis pas hyper étonné. La question des différences entre hommes-femmes, de tout ce qui est éducation sexuelle et de tout ce qui est identité sexuelle, ou de genre, c'est compliqué. Beaucoup de gens n'y comprennent rien et beaucoup de gens s'en plafonnent des deux côtés en étant parfois intolérants à la position de l'autre côté. Pour ma part, j'ai publié le 5 août dernier un blog, je ne l'ai pas ici, si c'était dans mes trucs, pardonnez-moi, un blog sur les concepts, qui s'appelle le grand flou olympique sur les concepts flous et la difficulté de créer des catégories sportives qui soient équitables pour tout le monde et qui posent la question de savoir si la femme en compétition sportive est une notion qui ne peut nous éclairer sur la notion de femme dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est la même chose ? Sans doute que non, parce que c'est plus compliqué que ça. Sous-titrage ST' 501